Musique Hola ! Alors aujourd'hui là on est à Toronto Dans la chambre d'hôtel Je vous montrerai ça après, elle est vraiment amazing Là on va prendre le bus On s'en va au chute du Niagara aujourd'hui Après on va visiter l'aquarium de Toronto Et ce soir on va aller au marché de Noël Voilà je vous tease un peu le programme pour que vous sachiez On est là pour 3 jours Donc on est arrivé hier mais trop tard pour faire quelque chose Et on a pris le city pass Donc ça va nous permettre de faire pas mal d'activités Je vais vous montrer tout ça On y va C'est parti Donc là on vient d'arriver au chute du Niagara Donc on est venu en bus Ça a mis 1h30 Sauf qu'il y avait un peu de chance C'est qu'ils nous ont déposé à une station de bus Et donc après il a fallu qu'on prenne un autre bus Mais bon ça va ça a pas duré longtemps Et ça nous a coûté le bus J'ai vu je crois que c'était genre 30$ Oulala Donc là on va aller déjeuner Et il y a une petite tour derrière moi Et là il y a un casino Hop là Donc vraiment à côté des chutes en fait On croit qu'il y a que de la nature Mais pas du tout C'est vraiment une ville en fait qu'il y a à côté Alors Donc moi il faut savoir que c'est la deuxième fois que j'ai eu un chute du Niagara Sur Instagram je vous avais déjà montré Je suis déjà venue en octobre pendant mes vacances Je suis déjà venue à Toronto J'ai déjà tout fait Donc là j'y retourne avec Flore J'avais pas du tout vlogué J'avais juste profité de mes petites vacances Et c'est vrai que quand j'étais venue Il y avait vraiment genre beaucoup plus de monde Et il faisait beau Et on voyait bien les chutes Aujourd'hui c'est un peu couvert Et on voit pas grand grand chose Il est clairement mieux pour vous vloguer Ça m'a pris du Timerton Puisqu'ici en fait Timerton C'est un peu comme Starbucks C'est une chaîne vraiment très très connue au Canada Qui font des chocolats chauds Des cafés, des thés Et plein de donuts Du coup on a pris Un poisson au Nutella Ça a l'air bon Moi j'ai pris un petit chocolat chaud Et j'ai pris Je vais vous montrer C'est un donut au Kit Kat J'espère que ça va être bon On va aller voir les chutes Après on va faire du bateau Parce qu'il y a un petit bateau Qui peut vous amener en bas des chutes Mais d'un moment moi je l'avais pas fait Là on va voir apparemment On se prend beaucoup d'eau Alors déjà qu'il fait froid Du coup ce qu'on a prévu C'est d'abord On va voir les chutes d'en haut Faire des photos d'en haut Après descendre en bas Et ressortir comme un chien mouillé On a réfléchi Parce que sinon c'est la galère Faut savoir aussi que du coup Les chutes en fait Elles sont partagées entre le Canada Et les Etats-Unis C'est à dire que Juste en face des chutes en fait On voit les Etats-Unis C'est quand même assez stylé à savoir Sachez que vous passez un pont Vous arrivez aux Etats-Unis Donc prenez vos papiers Si jamais c'est le cas Parce qu'après vous revenez pas au Canada Donc là vous voyez les chutes Autant vous dire qu'on a très très froid En plus il y a la buie sur la caméra Et tout c'est une catastrophe Bon alors là on a acheté des petits cadeaux Comme des bonnes touristes Ouais des cadeaux pour tout le monde C'est ça Ouais elle vraiment Elle est passée à la caisse Tu as le soucis là Il y a un problème non ? Vous êtes sûr que c'est ça le prix ? Ok Après j'ai vu tout ce qu'elle avait pris en fait Ce sera plus à faire C'est ça Donc voilà Trop bien regardez attention Du ciel bleu en fait Je comprends pas Du coup le ciel il va mieux Non mais attendez je vais vous montrer en fait Ce côté Temps pourri Voilà là on est en plein temps pourri Hop là Ça n'a aucun sens Kouflo ton avis sur les chutes Euh c'est fou Après il y a beaucoup de gens qui me disent Ouais ils préfèrent les chutes de Morency au chute du Niagara Ouais Mais c'est tellement différent que tu peux pas les comprendre C'est comme si on compare là à Toronto et New York C'est ok ils ont des boutiques Ouais mais c'est pas pareil on est d'accord C'est le même style mais après il y a une cascade Mais c'est pas pareil C'est pas la même C'est pas la même cascade Si j'ai un conseil à vous donner C'est quand vous venez au chute du Niagara Attendez vous à rien Parce qu'il y a énormément de gens Quand on leur a demandé ce qu'ils en pensaient Ils nous disaient Bah franchement je suis déçue C'était pas aussi bien que ce que je pensais C'est pas ouf et tout Alors qu'en vérité C'est magnifique Mais c'est vrai que Par rapport à l'idée qu'on s'en fait tous Quand on n'y est jamais venu On a l'impression que c'est immense Qu'il n'y a que de la nature autour Alors que pas du tout Et bien il y a un casino en fait derrière moi Donc bon C'est vrai que c'est pas la même ambiance A laquelle on s'attend Quand on n'est jamais venu Mais quand on vous prépare Et qu'on vous dit Voilà t'attends pas un truc de fou C'est joli mais n'est pas trop d'attente Du coup vous arrivez Et vous dites Putain c'est hyper beau Mais vraiment de toute façon Beaucoup de monde qui ont des endroits Je pense que de toute façon Quand vous voyagez Moi pour avoir beaucoup voyagé cette année En fait les endroits que vous allez trouver les plus beaux C'est les endroits sur lesquels vous allez tomber par hasard Parce que du coup vous attendez à rien en fait Vous vous dites Putain mais là c'est hyper beau Mais parce qu'on vous en a pas vendu des tas avant On partait du principe Que ça va être beau Mais vous faites pas des milliards de montagnes Dites dans votre tête Sinon c'est comme tout dans la vie Trop d'attente Bah trop de déception Donc pas d'attente Pas de déception Voilà mon conseil du jour Là maintenant comme je t'ai dit Le soleil a daigné nous rejoindre Il fait trop bon Ah voilà ça fait trop du bien Déjà le ciel il est bleu Il y a un putain d'arc-en-ciel là Là On se régale là On va manger Parce qu'on a pris notre bus retour à 15h Parce qu'en vrai Bah voir les chutes Voilà on passe un moment à les voir Les photographier Appeler votre famille devant les chutes Mais Mais après en vrai Il y avait grand chose à faire Donc nous là on va faire le bateau Après manger Puis on se taille à 15h Et On arrive à 16h30 À Toronto Et après donc je vous ai dit On va aller à l'aquarium directement L'aquarium ce qui est bien C'est que vous pouvez le faire vraiment Sur Toute la journée Parce qu'il ferme à 23h Mais bon nous Après on va le voir chez Noël Donc Je préfère le faire avant Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là on vient de se rendre compte Qu'on est sur un bateau Sur les chutes Mais qu'il y a dans Belmi C'est un autre bus Pour rentrer à Toronto Pas grave On prendra un autre bus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est en bas là Oh la vache Ok On vient d'arriver Ah si c'est passé c'est que On avait du cul On a couru On était dans le bateau Il était 15h55 On commence à A se garrer Voir elle commande à Uber Sur le bateau des chutes On arrive le Uber Qui nous attend Je crois qu'elle allait partir sans nous Au Uber on lui dit Bon c'est bienvenu Ce que tu nous racontes Mais là on parlait dans notre bus Ah ouais non mais il faisait nous montrer Les chutes et machin Non mais les gars C'est bon on peut pas On est arrivé devant le bus Qui est en train de partir en fait Donc nous on commence à courir Tu vois genre On court on court on court On crie un peu Il s'arrête pas Non on pleure Elle me dit ok c'est bon c'est mort et tout Et là je vois qu'il s'arrête Parce qu'il y a un feu en fait Après le fait que le bus s'en aille Il y a un feu du coup J'ai couru jusqu'au feu Parce que j'ai vu qu'il s'arrêtait Et là j'ai crié J'ai agité les bras et tout Il s'est arrêté Du coup il nous a laissé rentrer Mais du coup j'ai perdu mes gants Du coup on a pas raté le bus On doit pas en repayer J'ai perdu mes gants Comment ça t'as perdu tes gants ? Sur le Uber je crois Allez c'est les gants non ? Quoi ? J'en peux plus Ça va moins j'ai hâte de te racheter tes gants Que de racheter un ticket de bus ici Faut savoir que le bus au Canada C'est pas gratuit Prendre un bus Franchement ça vaut genre 60 dollars C'est vraiment pas gratuit On rentre à Toronto A l'heure Je suis dans les chutes Donc là on est dans un bus en fait Là en fait on est censé être à Toronto Est-ce qu'on est à Toronto là ? On a 15 billets de chutes Ça fait combien de temps qu'on est parti ? Ça fait 2 heures je crois C'est comme ça Là on est censé être dans un aquarium en fait à Toronto On t'a mis une dote meilleure Déjà vous voyez qu'ici il fait nuit Parce qu'ici il est 17h donc il fait nuit On est toujours bloqué On va arriver à 19h en fait à Toronto Est-ce qu'on a une dette à avoir payé pour ça ? Non Du coup ce soir sûrement pas de marché de Noël On ira demain parce que Voilà On a voulu un peu nos plans quoi Il est 6h10 On est parti à 3h On a fait qu'est-ce qu'il veut être ? Ça va Gwen ? J'en veux plus Franchement j'en veux plus Genre il y a pire dans la vie Tu vois on est en week-end On est coincé là On est au sud de la garage Voilà il y a pire Mais c'est juste que nous on avait un programme On n'est pas là pour 1000 ans en fait Ouais on a un programme chargé On n'a pas 1000 ans en fait Donc si ce putain de bus Voulait bien redémarrer Ça m'arrangerait En plus le conducteur il s'est barré Il nous a rien dit quoi Il a dit encore pour 30 minutes Il fait plus de 30 minutes T'es qu'il a dit ça Non mais je crois Le mec il s'est barré Le conducteur il est parti Il a quitté le navire Mais sans prévenir quoi Pendant 2h Avant de revenir nous expliquer Il nous a dit Il y a un problème Dans 30 minutes il y a un nouveau bus Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un nouveau bus là ? Et puis il y a des gens qui sont partis Et tout déjà Mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis On commence à s'énerver un peu Mais il n'y a que nous Il n'y a que nous qui est rallonge Les gens ils s'en foutent Je ne comprends pas Est-ce qu'il devrait avoir des obligations aussi ? Pourquoi il n'y a que nous qui est rallonge ? Entre ça et l'avion Où on a pris du retard Une heure et demie de retard Parce qu'il avait givré l'autre avion Il est moins de 10 On est novembre Imagine en plein mois de février Je ne sais pas ce qu'il fout de 10 Mais il n'y a rien qui va Là pareil hier On voulait faire des choses On arrive et il est trop tard On va se coucher On dit bon bah demain On fera des choses Et en fait non Putain tout ça pour ça en plus J'ai couru pour ça Ok Donc là Très belle vue de building derrière moi On vient d'arriver Il est 20h30 Avec donc 6h Et bien sûr de voyage Au lieu de 2 Parce que c'est ça qu'on veut J'ai demandé au chauffeur Qu'il nous dépose devant l'aquarium Et c'est ce qu'il a fait Quelqu'un de bien Parce que là On était trop en retard Donc du coup on n'ira pas au marché de noël Heureusement Le fait qu'il nous ait déposé Juste devant l'aquarium Ça va nous permettre D'aller à l'aquarium ce soir Sinon demain On est allé avoir un plan Mais beaucoup trop chargé en fait Là on y va Il ferme à 23h Heureusement Merci aux mecs qui ont pensé à ça Je te dis quand même des buildings dehors Ça va mieux Alors là maintenant On va passer sous le tunnel Ah je suis sur la photo de la madame En gros Vous voyez derrière moi Hop c'est un tube Et il n'y a que des poissons Et on est dessous Du coup c'est hyper hyper stylé Hyper beau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a des différents En fait il y a un truc qui couvre Et la tour sienne Et l'aquarium Ça vaut 58 dollars je crois Et donc ça vaut grave le coup Et nous là pour le voyage On a pris le City Pass Donc il y a 5 attractions Donc la tour sienne L'aquarium qu'on est en train de faire Le musée La Casa Loma Et après il y a au choix Le musée des sciences Ou le Zorro Et nous on va sûrement faire le musée des sciences Et le premier musée qu'il y a C'est le musée royal Voilà Ça c'est vraiment bien Ça c'est le poisson star quoi Il y a des paillettes sur lui Parce que vous avez souvent vu des poissons En fait avec des paillettes sur eux Loan c'est pour toi Tant qu'il adore les paillettes C'est tout paillettes là Là on est passé devant les méduses C'est trop trop beau Là vous voyez les bébés méduses C'est tout petit Je pense que je vais terminer le vlog là Et donc là après nous on va manger Se coucher Je me retrouve demain Pour une journée chargée J'espère que ça vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser en commentaire Si vous pouvez vous aider Si jamais vous comptez venir au Canada A voir les chutes C'est l'aquarium Et nous on se dit à bientôt Avec une nouvelle vidéo Bye